Enchaîner sur une troisième victoire consécutive en championnat, c'est important, on sait que ça sera un match difficile là-bas, mais l'objectif c'est ça, ramener des points. C'est important de savoir réagir, après là on a pris l'avantage et c'est encore mieux, mais lorsqu'une équipe a un objectif de voir plus haut et de gagner tous les matchs, c'est important quand on commence une rencontre et on prend un but de ne pas perdre la tête et continuer avec les mêmes capacités qu'un début de match normal. On va continuer à être l'équipe qu'on a été, compact, de ne pas prendre de buts, et après offensivement de s'exprimer et marquer. On est conscient qu'il va falloir, chaque match qui va passer, les équipes vont nous attendre un peu plus forcément, donc il va falloir donner un peu plus et chacun va devoir donner un peu plus de soi et demander un peu plus de son collègue. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à être l'équipe qu'on doit être. Je pense que l'objectif personnel et collectif, c'est de gagner tous les matchs et de viser la montée. Seulement le football, on a tous les mêmes objectifs. Si vous demandez à tous les clubs de Ligue 2 actuellement, ils vont tous répondre à la même chose. Mais c'est vrai que peut-être, au fur et à mesure, on prend conscience de certaines capacités et certaines opportunités. Donc forcément, dès qu'on gagne, on en veut encore derrière, on est impatient de jouer, on veut gagner, 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 gagner. On se dit qu'on a vraiment les capacités et sachant qu'on a vraiment un groupe qui est vraiment assez grand parce qu'on joue dans la semaine avec une équipe totalement différente et on fait un match correct. On perd, mais on fait un match correct. Donc forcément, on se dit qu'on a cette capacité d'aspirer à plus. On se dit qu'on a cette façon. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021